dans la précédente vidéo j'avais présenté un filtre gratuit et facilement réalisable mais bon c'était assez succinct ici j'ai présenté deux nouvelles solutions avec des bocaux de la marque le parfait et cette fontaine avec robinet qui fait 3 litres ce qui me convient bien puisque généralement on trouve des fontaines à 4 litres ce qui fait beaucoup pour moi qui suis tout seul et celle ci en plus la particularité d'être en vert bleu ce qui protège l'eau de la lumière pour une meilleure conservation en plus 9 euros 50 pour compris pas cher quoi qu'il en soit dans les couvertes que l'on va percer on va mettre les cartouches ou plutôt dans le cas présent la cartouche alors soit des cartouches blanches british peckerfield qu'on peut acheter à l'unité d'ailleurs soit des cartouches black berkey que là par contre on est obligé d'acheter par deux qui sont beaucoup plus chers mais qui sont censés durer beaucoup plus long c'est vous qui voyez mais en attendant il a fallu couper le bocal alors bon les méthodes il y en a 50 milles sur youtube vous trouverez facilement c'est souvent à base de chaud et de froid moi personnellement j'ai opté pour la méthode violente c'est à dire à la dremel et disque diamant voilà ça donne un résultat qui est ce qu'il est c'est pas parfait mais une fois poncée avec un peu d'huile de coude ça donne un résultat ma foi acceptable un rebord assez doux mais enfin moi j'ai préféré rajouter une bordure caoutchouté que dans un premier temps j'ai confectionné avec du câble et du fil électrique que j'ai dénudé et j'ai gardé donc la gaine extérieure qui une fois fendu dans sa longueur au cutter m'a permis de réaliser un rebord de meilleure facture mais bon après j'ai trouvé dans mes tiroirs un bout de durite noir en caoutchouc était sympa et qui finalement donne un meilleur résultat que j'ai gardé mais en attendant que ce soit pour le modèle à robinet ou le modèle simple avec les deux bocaux il va falloir percer les couvercles alors les percer au milieu et donc je vous donne un truc parmi d'autres pour trouver le centre d'un cercle d'abord on trace une ligne droite séquente à peu près n'importe où à partir de son milieu on trace ensuite une perpendiculaire qui passera donc par le centre on refait la même chose à un autre endroit et les deux perpendiculaires se croisent au centre précis et voilà il ya plus qu'à percer un trou à 14 dans l'élan on perce aussi la capsule qu'on met dans le qu'on mettra dans le couvercle mais j'ai fait des essais sans mettre la capsule une fois ça fuit une fois ça suit pas là finalement moi je conseille quand même de mettre la capsule c'est plus sûr parce qu'il ya les robots en caoutchouc qui font étancher qui font qui font étanche et qui empêche qui empêche les fuites en revanche il faut bien bien serré le tout voilà et le couvercle devra être fermement vissé sur le le bocal allez l'autre couvercle contre contre le premier le tout qu'on visse fermement avec le le papillon et puis c'est tout c'est terminé il ya plus qu'à mettre l'ensemble sur le bocal récepteur voilà le système est simple mais efficace bien sûr bas au dessus on met un couvercle n'importe quelle couvercle là c'est pas la peine de mettre la capsule quoi il ya juste à poser le couvercle comme ça dessus allez bah la version avec le robinet c'est pareil c'est exactement le même principe sauf que au lieu de mettre en dessous un bocal on va mettre notre jolie bouteille bleue avec son robinet et du coup bah je la ferme un peu on a pas à mettre en dessous un bocal et du coup bah je vais y aller et du coup bah je vais y aller et du coup bah je vais y aller Sous-titrage ST' 501